Place à Il venait d'avoir 18 ans, un des classiques du répertoire de Dalida, écrit par un jeune auteur que nous connaissons bien, nous, à France 2, c'est Pascal Sevran, il a écrit plus d'une centaine de chansons, notamment pour Georgette Lemaire, pour Michel Thor, ou encore Rika Zaraï. Ce n'était pas un animateur télé amoureux de la chanson française, mais c'était l'inverse. Voici Linda Lemay, Il venait d'avoir 18 ans. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant, minuit d'automne. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, ça l'a fait rire. Quand il s'est approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Il venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour sont dérisoires. Il m'a dit, j'ai envie de toi, il avait vu au cinéma, le blé en herbe. Au creux d'un lit improvisé, j'ai découvert, émerveillé, un ciel superbe. Il venait d'avoir 18 ans, ça le rendait presque insolent de certitude. Et pendant qu'il se rhabillait, déjà vaincu, je retrouvais ma solitude. J'aurais voulu le retenir, pourtant je l'ai laissé partir, sans faire un geste. Il m'a dit, c'était pas si mal, avec la condeur infernale de sa jeunesse. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noix sur mes yeux. Par habitude, j'avais oublié, simplement, que j'avais deux fois 18 ans. Linda Lemay, il venait d'avoir 18 ans. Sachez que Linda sera ici à l'Olympia les 9, 10 et 11 juin prochains pour vous faire découvrir son album Feutre et Pastel. Alors ce soir justement, Linda, je crois qu'il y a deux de vos bonnes fées dont on parle finalement. Il y a Pascal Sevran qui a écrit cette chanson. Oui, exactement, parce que Pascal Sevran était venu au Québec faire une émission spéciale de la chanson aux chansons, donc sur le Québec, des chanteurs québécois. Et moi, j'étais une petite nouvelle, personne ne me connaissait. Il a entendu à ce moment-là la chanson « Le plus fort, c'est mon père », qui est une chanson qui l'a beaucoup, beaucoup touchée. Alors suite à ça, il m'a invité plein, plein de fois à aller faire son émission. Je pense qu'il y a beaucoup de gens en France qui m'ont connue grâce à ce grand Pascal Sevran. Alors je lui dois beaucoup. Merci. 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 Merci.